Bonjour à tous et bienvenue à la matinale RH virtuel. Je suis Axane Agribeval et nous allons passer ensemble 45 minutes pour explorer le sujet qui s'affiche à l'écran, donc la gestion de carrière. Nous allons passer à peu près 35 minutes pour la présentation du sujet, suivi de 10 minutes de questions-réponses. Tout de suite, je vous propose de présenter ce que vous avez à l'écran. En bas de votre écran, vous avez cinq anglais, cinq icônes. La première, tout en bas à gauche, est un point d'interrogation qui va vous servir à poser une question ou à rebondir sur ce qui se dit ou à répondre aux questions que je vous pose. Je vous propose de le tester maintenant tout de suite et de me dire si vous m'entendez bien ou si je dois parler plus fort ou moins fort. Merci de répondre par oui ou par plus fort, moins fort. Ça va me servir à ajuster mon niveau sonore et nous mettre en conditions favorables pour nous entendre mutuellement. Très bien. Alors, concernant les questions, je vais y répondre surtout en fin de ce subinaire ou par e-mail s'il y a beaucoup de questions. Donc, ça, c'est pour le premier onglet. Le second onglet, donc représenté par un trombone, le deuxième à gauche, c'est le lien, les liens que nous avons mis à votre disposition en consultation après le webinaire. Vous n'en avez pas besoin maintenant tout de suite. Le troisième onglet, c'est représenté par un graphique, va vous servir à voter. Donc, c'est très important puisque je vais vous solliciter à un moment du webinaire et on vous indiquera à quel moment il faut le faire et à quel moment il faut l'utiliser. Je continue sur les onglets. Vous avez ensuite une étoile. Cette étoile va surtout vous servir en fin de webinaire pour évaluer ce webinaire, donner votre feedback. Et enfin, le tout dernier, la lettre I pour information, donc qui vous présente un résumé de ce webinaire, les horaires et tout en formation utile. Voilà pour la présentation. Deux choses à savoir toutefois et à avoir en tête. Donc, si vous cliquez sur les slides, vous allez mettre la présentation sur pause. Donc, pensez alors à cliquer à nouveau pour relancer la présentation. Ça, c'est pour la première chose. Et la deuxième chose, si vous mettez la présentation en plein écran, vous n'avez plus accès aux onglets. Donc, au moment où je vais vous inviter à voter, pensez à remettre la présentation, réduire l'écran pour avoir accès au bouton vote. Voilà. Je pense que c'est tout pour les consignes techniques. Et nous allons maintenant pouvoir passer au sujet qui nous intéresse tous ici. Et en guise de préambule, je vous propose cette citation anonyme. Votre vie est le résultat de vos choix. Si vous n'aimez pas votre vie, il est temps de faire de meilleurs choix. Et en parlant des choix professionnels, à savoir des choix de métier, carrière, parcours, comment faire des choix éclairés ? C'est l'intention de ce webinaire de vous apporter un point de vue sur l'éclairage que puisse apporter notre personnalité, notre propre personnalité sur la question. Et pour rentrer tout de suite dans le sujet, je vous propose la situation suivante. Une personne rentre dans votre bureau et vous dit, je viens vous voir car je voudrais changer de métier, mais je ne sais pas quoi faire. Vous êtes responsable de mobilité, développement RH, consultant en orientation. Et face à cette demande de clients, interne ou externe, que dites-vous à la personne ou que dites-vous à vous-même ? C'est le moment du sondage. Donc, c'est là que je vais vous inviter à utiliser le bouton voter, présenté tout à l'heure. Et je vais vous inviter à choisir parmi les propositions qui vont apparaître sur votre écran et puis dans l'onglet voter. Voilà. Donc, je vais vous les présenter et ensuite vous inviter à choisir celle qui se rapproche le plus de votre réaction spontanée. Vous avez en première option réponse à, vous allez répondre à la question, à la personne. Asseyez-vous et parlez-moi de ce qui vous amène à vouloir changer de métier. Réponse B, vous allez vous dire à vous-même comment l'aider, par où commencer. Réponse C, vous êtes-vous déjà un peu renseigné sur certains métiers ou sur la construction d'un projet ? Réponse D, quel beau projet, nous allons voir ensemble comment vous y prendre. Et enfin, la dernière réponse, la réponse E, et pourquoi voulez-vous changer de métier ? Donc voilà, vous avez maintenant les cinq options et je vous propose de choisir parmi les cinq qui apparaissent maintenant dans l'onglet voter. Je vais vous laisser quelques temps pour pouvoir le faire. et donc pour rappel, je vous propose de choisir l'option qui correspond le plus à votre réaction spontanée, la première réaction que vous avez eue en entendant la question. Ça va nous permettre de voir s'il y a une tendance qui se dégage dans les réponses. En tout cas, selon les premiers résultats, à ce que je puisse voir, il y a surtout deux réponses qui arrivent en tête, surtout une. Je pense que vous pouvez le voir également. Je vous laisse deux à trois secondes pour terminer de voter, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire pour l'instant. Voilà, ça y est, les votes sont clos. Merci d'avoir participé. Alors, c'est la réponse A, donc asseyez-vous et parlez-moi de ce qui vous amène à vouloir changer de métier, qui a été le plus choisi, 75% des votes. Il y en a une qui n'a pas du tout été choisie, donc pourquoi voulez-vous changer de métier ? Et les trois autres ont été choisies, chacune, par 8% de personnes. Voilà, donc en fait, toutes les réponses étaient bien sûr possibles et toutes étaient bonnes, mais on ne commencerait peut-être pas par la réponse D. Donc, la réponse D, c'est quel beau projet, nous allons voir ensemble comment vous y prendre, car elle prend partie peut-être un poil trop vite. Ainsi, commencer par une solution avant d'avoir fait le diagnostic, c'est d'aller au-devant des problèmes et finir par trouver de bonnes solutions aux mauvais problèmes, puis s'étonner peut-être au bout de quelques temps que ces solutions ne marchent pas. À titre d'exemple, prenons le cas où une personne veut changer de métier, mais il se trouve à l'issue de diagnostic que le métier ne pose pas de problème en fait en soi, et au contraire, c'est celui qui permet de s'épanouir le plus. Ce qui l'empêche, en revanche, son épanouissement, ce sont les conditions de l'exercice ou le secteur dans lequel elle exerce. Ainsi, cela modifie le problème que nous avons posé au départ ou que le client a posé au départ. Ce n'est pas le métier qu'il faut changer, mais peut-être le secteur, voire l'équipe, voire encore le manager. Et la motivation peut repartir à la hausse. Ainsi, une question en apparence banale de votre client, au départ, est en fait une question complexe. Et la solution relève d'un choix complexe également, et ceci pour de nombreuses raisons que vous connaissez certainement. Je vais les passer en revue très rapidement. Parmi ces raisons, nous avons le passé et le parcours de la personne, donc les différents jalons de sa vie qui ont conditionné son parcours et qui ont fait la personne qu'elle est devenue, mais aussi le poids du facteur économique dans le choix à faire maintenant. Parmi ces facteurs, il y a également les nouveaux modes de réussite, avec la délinéisation des carrières, parcours atypiques, les générations de slasheurs, etc. Tout ça tranche avec les parcours, on va dire, de carrières classiques d'avant, entièrement passés chez le même employeur, ou avec une promotion tous les trois ans sur base de compétences. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à rechercher des talents plutôt qu'une expérience. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Il y a également, par ailleurs, les intérêts ou les motivations de la personne en question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait le matin, quelles sont les composantes qui vont faire qu'elle va prendre du plaisir dans l'exercice de son métier, ou jour le jour. Par exemple, quelqu'un peut vous dire, oui, j'adorais être pianiste. Et quand vous creusez, mais pourquoi vous voulez devenir pianiste ? Oui, parce que je veux me produire sur scène, pour donner mon interprétation personnelle d'un morceau. C'est ça qui m'anime, c'est un domaine qui me transcende. Très bien, simplement pour en arriver là, à cette expression de soi, à se produire sur scène, il faut des jours et des jours de travail routinier, répétitif, faire des gammes. Et ça, peut-être, la personne, elle aime beaucoup moins. Voir la routine, elle en supporte. C'est là qu'on arrive, en fait, à une autre composante, c'est la composante de sa personnalité, à savoir qu'est-ce qui lui donne le sentiment d'être au mieux d'elle-même. Qu'est-ce qui donne le sentiment de faire un métier qui a du sens, d'apporter une utilité, avoir une utilité sociale ou participer à quelque chose de plus grand que soi. Enfin, il y a les capacités, les capacités de la personne, c'est-à-dire, « Ok, j'ai envie peut-être de devenir comptable demain. » Simplement, si je ne suis pas bon en maths ou tout ce qui concerne les chiffres, ce n'est peut-être pas forcément une bonne option. Maintenant, tout de suite, ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais ce sera peut-être un peu plus challenging pour cette personne-là. Enfin, il y a un dernier facteur qui apparaît, c'est la grande variété des métiers, des formations existants et leur évolution rapide dans le monde d'aujourd'hui, avec l'impact de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. Selon une étude réalisée en 2017 par le cabinet Magnitset, 60% des métiers pouvaient voir au moins un tiers de leurs activités automatisées d'ici là. Donc voilà, tout ça fait que la solution est assez complexe et il est absolument essentiel, dans un premier temps, de passer par la case diagnostique avant de s'engager sur telle ou telle solution. Voilà, donc là, vous voyez apparaître à l'écran quelque chose. Donc j'ai envie de vous poser la question, que voyez-vous et qu'est-ce que ce nombre représente à votre avis ? Je propose à chacun de prendre deux secondes pour répondre pour lui-même. Je ne vais pas vous demander de m'écrire vos réponses maintenant tout de suite. Juste pour le plaisir de faire l'exercice. Alors, ce chiffre représente le nombre de métiers dans la base ROM. Alors, comment s'y retrouver ? En tant que professionnel de l'accompagnement, vous n'êtes pas censé de les connaître tous. C'est réaliste et pertinent. En revanche, comment aider votre client ? Comment aider votre client ? D'autant plus que le client vient vous voir parce qu'il pense que vous êtes le détenteur du savoir face à son envie de tourner la page ou à changer d'univers, à donner une autre orientation à sa vie. Il vient vous voir qu'il pense que vous savez et lui, il ne sait pas. Il a l'ignorance. Et dans ce cas-là, soit vous pensez avoir une idée et la tentation pour vous est forte de lui dire, de lui indiquer la solution, soit il y a une autre option, soit vous n'en avez pas, vous n'avez pas d'idée et vous avez l'impression de ne pas t'auger. Ce qui est tout à fait normal car bien évidemment, vous ne savez pas à la place de votre client. Vous avez donc, malgré ce que le client pense, une partie d'ignorance mais également, votre client a une partie de savoir. Et le travail va donc consister à accompagner le client dans son exploration et le faire travailler pour lui faire dire ce qu'il sait, mais qu'il ignore qu'il sait. C'est facile à dire. Maintenant, comment faire ? Et c'est à ça qu'on va, avec vous, se consacrer dans la suite de notre webinaire. Donc, surtout, comment le faire ? Surtout qu'on ne peut pas voir ce qui se passe dans la tête de votre client. Quels sont ses intérêts ? Quels sont ses préférences ? Quels sont ses besoins ? Sa personnalité ? Tout ça est essentiel à comprendre pour faire un bon choix. Mais tout ça n'est pas palpable. Alors, comment accompagner votre client dans ces cas-là ? Je vais vous proposer un exercice. Alors, vous voyez ici le nombre de 1 à 54 qui s'affiche à l'écran. Et je vais vous laisser 15 secondes pour commencer à les mettre dans l'ordre chacun individuellement. Donc, c'est à vous. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de les ordonner. Je vous laisse encore 2-3 secondes. Et je vais vous proposer de vous arrêter là et de réagir en me disant jusqu'où êtes-vous allé et surtout comment avez-vous trouvé l'exercice. Voilà, c'est-à-dire qu'avez-vous ressenti ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en faisant cet exercice ? Donc, pour ce faire, vous pouvez utiliser l'onglet avec questions pour me répondre. Donc là, je veux à les premières réponses apparaître. Donc, 5, difficile, 7, 9, c'était compliqué, 6, pénible. Oui, je ne vois pas l'intérêt. Bon. Alors, c'est précisément la réaction que les clients ont souvent face au choix d'un métier ou face à une information complexe. Et alors, comment se retrouver face à trop d'informations ? Comment se retrouver face à une complexité, à une complexité en tout cas apparente de quelque chose ? Souvent, c'est lié tout simplement au fait qu'on n'a pas la grille de lecture de cette information. Et si je vous disais que dans cet exercice, finalement, il y avait un principe sous-jacent, il y avait une grille de lecture que je vais vous présenter maintenant tout de suite et donc qui apparaît à l'écran. En fait, les différents nombres sont disposés selon ce principe-là. Voilà. Donc, ce qui fait à peu près ça. Et je vous propose maintenant, en ayant conscience de de cette grille de lecture, refaire cet exercice et de voir si vous y arrivez plus facilement. Voilà. Donc, tout ça est pour dire quoi ? Donc, tout ça est pour dire qu'en fait, avoir une bonne grille de lecture permet d'avoir une meilleure appropriation de l'information, en tout cas de la complexité apparente. Dans notre cas, avoir une grille de lecture, ça permet d'une part comprendre comment un être humain fonctionne et ce qui le motive vraiment et se concentrer sur ses forces et se barrasser de ses barrières pour mieux faire des choix professionnels. Sur le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure et que je projette à nouveau ici à l'écran, cela revient à aborder la partie basse qui correspond à la partie intrinsèque de l'humain. Alors que la partie haute est représentée par des facteurs extérieurs, la personne qui a un impact, certes, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle est devenue, sur ce qu'elle est aujourd'hui, mais sur laquelle elle n'a que très peu d'emprise et qu'elle ne peut que très peu contrôler. Ce qu'elle peut contrôler, c'est son attitude et sa façon de réagir à ces choses-là. mais tout de même, c'est difficile de contrôler son passé et les différents phénomènes sociaux auxquels on se fasse. Ainsi, on va plutôt travailler sur des choses sur lesquelles on peut avoir de l'imprise et sur la partie entre enseignes, donc la partie basse du schéma, car celle-ci, elle a également une forte influence sur nos choix, mais au moins, elle est moins palpable, mais au moins, on peut travailler dessus. Voilà, ça s'appelle la connaissance de soi. Et on va se concentrer sur deux choses en particulier pour lesquelles je vous donnerai notre approche, ici, et les outils que nous utilisons pour aborder ces sujets. Donc, ces deux choses sont les intérêts, les motivations et la personnalité. Nous allons un peu moins aborder la partie capacité, car elle est plus immuable selon les chercheurs. On ne sait pas qu'on ne peut rien faire, mais il est important de la connaître. Je vous propose simplement de nous concentrer sur la partie sur laquelle on peut travailler peut-être le plus et on peut manier le plus, notamment dans l'accompagnement. Voilà. Donc, on va le faire avec deux outils que je vais vous présenter par la suite. Donc, l'outil Strong qui permet d'aborder la notion d'intérêt et de motivation et puis l'outil MBTI pour la personnalité. Voilà. Nous allons commencer tout de suite avec le premier. Donc, Strong pour les intérêts et les motivations. Donc, le Strong, c'est une grille de lecture qui permet de comprendre ses intérêts et ses motivations. Et il permet de les classer. Donc, il a été mis en place par un professeur émérite à l'université de Stanford. Donc, M. Strong qui a donné le nom à l'outil et qui s'est intéressé très rapidement à la notion de similarité entre les intérêts d'une personne et ceux des gens qui exercent un métier pour prédire la satisfaction dans un poste. Donc, le Strong, c'est un outil qui va nous permettre de classer, de structurer les intérêts et il va le faire en quatre niveaux. Et ces quatre niveaux de lecture, je vais vous présenter maintenant. Le premier niveau de lecture que vous connaissez certainement, c'est le niveau de lecture Réasec. Donc, c'est le modèle Réasec, le modèle Hollande qui classe les intérêts en six grands domaines. Donc, le Strong va d'abord définir les domaines qui attirent le plus une personne parmi les six domaines Réasec de Hollande. Connaître ces domaines permet de comprendre ce qui s'est levé la personne le matin. Et donc, dans le Strong, vous allez voir apparaître ça sous cette forme-là, donc, où le questionnaire va vous faire ressortir les intérêts des personnes et va les présenter sous forme de score mais aussi de barres. Donc, ce qui nous permet visuellement tout de suite de capter ce qui attire le plus. Et donc, là, vous voyez apparaître trois barres en haut. Donc, la bleue pour investigateurs orange pour entrepreneurs et artistiques en vert. Et ensuite, vous voyez un petit décrochage pour les trois derniers. Donc, ce qui nous permet de dire là, c'est que certainement ce sont les trois premiers domaines qui vont fortement influencer les intérêts de la personne. Donc, ici, ça fait quoi ? Ça fait que, en fait, ça nous dit quoi sur la personne ? Ça nous dit que cette personne, elle va certainement se lever le matin pour comprendre le pourquoi du comment. Donc, ça, c'est le côté investigateur. Elle va se dire, oui, aujourd'hui, je vais trouver la réponse. Et tout ça, elle va le faire pour atteindre un résultat tangible. C'est le côté entreprenant qui est centré sur le résultat qui va donner cette teinte. Certainement aussi innovant puisqu'il y a le côté artistique qui est le troisième domaine d'importance pour cette personne-là. Donc, voilà. Nous avons déjà dans le Strong le diagnostic, en tout cas, ou l'état des lieux sur les trois premiers domaines qui décrivent les intérêts et de la personne. Cependant, cette description reste encore trop générale car c'est comme si on disait que le corps humain était constitué d'une tête, de bras, de jambes et d'un corps. Voilà. Donc, on est encore dans une description assez générale. Donc, le Strong va aller plus loin et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ensuite chercher à préciser comment, en fait, la personne est investigateur, comment elle est entrepreneur, comment elle est artistique et surtout comment elle n'est pas. Et donc, il va le faire au travers des 30 secteurs d'activité Strong. Voilà. Et il va le faire dans l'ordre d'arrivée des secteurs au premier niveau d'analyse. Donc là, vous voyez à droite, investigateur en premier, entreprenant en second, artistique en troisième et puis à droite, les autres secteurs. Voilà. Donc, vous, cela restera tout au long du rapport, l'ordre de présentation des résultats. Donc, les résultats sont tout au long du rapport présenté dans cet ordre-là. Et là, ce qu'on peut voir pour cette personne-là, c'est qu'en fait, au côté investigateur, il y a trois choses qui la caractérisent mais il y en a une qui ne la caractérisent pas. Donc, ça nous permet de comprendre de quelle manière elle n'est pas investigateur et de quelle manière elle est. Donc, ça précise l'information. On va poursuivre l'exploration du rapport et le niveau d'après, ça va être d'aller creuser encore plus et aller voir comment et est-ce que je peux finalement faire de ces trois domaines un métier. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va lister les 130 échelles de métier du Strong, donc toujours dans l'ordre des domaines réassecs, tels qu'ils sont arrivés. Voilà. Et on va à chaque fois comparer les intérêts de la personne aux intérêts des gens qui exercent chaque métier en particulier depuis au moins 5 ans et qui en sont satisfaits. Voilà. Ça nous permet d'apprécier le niveau de similarité entre les intérêts de la personne et ceux de ces professionnels exerçant ce métier. Ça nous donne quelle information ? Ça nous donne simplement l'information de dire que si jamais demain je choisis d'aller dans le métier de comptable puisque c'est l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, est-ce que dans les activités au jour le jour je vais vraiment prendre mon plaisir ? Tout comme le pianiste qui voulait in fine se produire sur scène mais en revanche dans les activités au jour le jour c'est-à-dire faire des gammes ou répéter un morceau qui sont des activités assez répétitives ne va certainement pas prendre plaisir. Donc c'est pas qu'il faut abandonner complètement l'idée de faire pianiste parce que si ça ressort comme étant un intérêt fort c'est que ça va contribuer très fortement à la satisfaction générale de la personne dans sa vie donc c'est un domaine qu'il faut investir mais ce que ça nous dit là à ce stade c'est peut-être que c'est pas le domaine que nous allons investir dans le monde professionnel. Voilà l'information qu'on a à ce stade donc je vous propose de voir tout de suite à l'écran les résultats sur les trois derniers domaines et les métiers qui s'y rapportent. Le strong va nous permettre également d'avoir un résumé de toute cette information parce que comme vous voyez c'est une information qui est quand même assez importante il y a 130 métiers on a également le résumé des métiers qui sont le plus en adéquation avec les intérêts de la personne et ceux qui sont le moins en adéquation et pas que. En fait l'intérêt c'est de dire ces métiers là ce sont des pistes ce ne sont pas des solutions à ce stade. En revanche l'intérêt de faire tout ça c'est de comprendre finalement qu'est-ce qui sous-tend le fait que ces métiers correspondent le mieux à mes intérêts. Et là vous voyez apparaître à l'écran un résultat que nous avons décompté pour ceux qui ont commencé à analyser l'information peut-être les investigateurs vous voyez ici 7E6A2I3S ce qui correspond tout simplement au nombre d'occurrences de chacune des lettres dans les codes métiers qui ressortent en premier. Et donc là vous voyez une information complémentaire et qui change un petit peu la donne que nous avons eu au départ. Dès le départ c'est l'information c'est le domaine investigateur qui ressort en premier sauf que là l'investigateur n'apparaît que deux fois. Et en fait c'est le domaine entreprenant qui apparaît 7 fois. Donc ce qui fait qu'en fait c'est quelqu'un qui est certainement un attrait pour comprendre les choses en revanche pour vraiment prendre plaisir dans les activités au jour le jour c'est quelqu'un qui a besoin d'une forte dominante on va dire entrepreneuriale dans son métier. Donc voilà ce que le Strong nous apporte pour résumer tout ça en fait on est parti de 10 000 métiers dans la base Rome donc 10 000 métiers théoriques le Strong nous permet de comparer nos intérêts à 130 métiers représentatifs des 10 000 et puis avoir les 10 métiers qui correspondent le mieux ou le plus à mes intérêts. avec les dimensions sous-jacentes qui vont me nourrir et ce n'est pas tout il nous reste encore un dernier niveau d'analyse qui est le niveau d'analyse des styles personnels donc c'est la dernière chose que le Strong va permettre d'éclairer et il va nous aider à comprendre finalement quelles sont les conditions d'exercice dans mon métier dans quel contexte je vais vraiment pouvoir m'épanouir le plus donc être comptable dans une agence de pub ce n'est pas la même chose que d'être comptable dans une compagnie d'assurance et donc c'est ça qui va nous permettre de comprendre quelles sont les différentes composantes qui doivent être présentes les conditions et l'environnement qui est le plus propice à mon épanouissement voilà donc pour résumer mon propos donc nous avons balayé les six domaines réasèques puis nous les avons précisé avec les secteurs d'activité pour voir si ces six domaines se maintiennent toujours dans le même ordre nous avons ensuite vu si finalement à partir les premiers domaines qui arrivent on peut faire véritablement mon métier et si ce n'est pas le cas quelles sont les dimensions les plus importantes qui doivent être présentes dans mon poste de demain et ensuite l'environnement les différentes composantes de mon métier qui vont permettre d'épanouir le plus ce qui donne les pistes à explorer à l'issue de l'accompagnement et en fait c'est qu'à ce moment-là que nous allons intégrer la notion de compétence car la faire intégrer trop tôt va nous faire fermer beaucoup de portes et beaucoup d'options donc on va l'intégrer à ce moment-là et on va faire classer au client les différentes pistes qu'il a retenues en fonction de deux critères donc le premier critère c'est le niveau d'intérêt élevé et bas et puis le niveau de compétence élevé et bas voilà et en fonction de ça ça va nous donner on va dire une short liste de pistes à explorer en priorité et peut-être aussi une liste supplémentaire de choses à avoir en tête voilà donc une fois qu'on a fait tout ça on est prêt on est prêt pour réussir simplement là voilà c'est quoi la réussite la notion la notion de succès ou de réussite diffère fortement d'une personne à l'autre et certainement parce qu'elle flirte avec des notions tout aussi complexes comme le bien-être ou peut-être appelé par les médias plutôt le bonheur au travail donc qui recouvre la satisfaction le sentiment d'engagement les spécialistes d'aujourd'hui donc qui sont des psychologues ayant emprunté ces quelques concepts à la philosophie s'accordent pour dire que le bonheur peut être vécu de deux manières essentiellement donc la première manière c'est le bonheur hédoniste donc le bonheur reposant sur le plaisir au travail se la rime avec la recherche d'éléments positifs comme par exemple le bon restaurant d'entreprise télétravail bonne ambiance bon salaire c'est le bonheur à court terme ou immédiat car il est concentré sur le présent ou on va dire l'avenir immédiat et au fur et à mesure que le stimulus s'éloigne le bonheur hédonique va se dissiper voilà donc le deuxième ou la deuxième façon d'avoir le bien-être au travail c'est on va dire le bien-être dit eudémoniste donc c'est le bien-être reposant sur le sentiment d'accomplissement personnel au travers des notions de sens que le travail donne à notre expérience ou peut-être le sentiment d'apparticiper à quelque chose de plus grand que soi une utilité sociale celui-ci procure un résultat plus dans la durée il est accessible grâce au développement personnel et plus précisément la connaissance de soi voilà donc ou dit autrement particulièrement on arrive à répondre à la question qui suis-je donc avec la compréhension de notre personnalité cela va nous permettre de décrocher le graal de ce bien-être qui permet de trouver le sens simplement ce qui fait sens pour certains ne le fait pas pour les autres voilà de même que la notion d'utilité donc vous connaissez certainement la fable des tailleurs de pierre donc où Charles Péguy en voyageant à Chartres s'est aperçu sur le bord de la route trois personnes donc pour le premier homme il voyait quelqu'un qui cassait les cailloux un grand coup de maillet ses gestes étaient assez à empreinte de rage sa mine était sombre il s'arrête et lui pose la question mais que faites-vous monsieur vous voyez bien lui répond l'homme je suis en train de casser les pierres et puis malheureux et il ajoute j'ai mal au dos j'ai soif j'ai faim mais je ne trouvais que ce travail pénible et stupide un peu plus loin sur le chemin notre voyageur aperçoit un autre homme qui lui aussi fait la même chose mais son attitude semble un peu différente et son visage est un peu plus serein et les gestes est plus harmonieux donc il pose les mêmes questions que faites-vous monsieur je suis casseur de pierre lui répond-il c'est un travail dur vous savez mais il me permet de nourrir ma famille et mes enfants et puis il ajoute et puis vous savez je suis au grand air il y a sans doute des situations un peu plus plus pénibles que la mienne voilà plus loin il y a un troisième homme qu'il rencontre son attitude était complètement différente il affichait un franc sourire et abattait sa masse avec un fort enthousiasme donc Charles Peggy lui pose la même question que faites-vous ? moi répond l'homme je bâtis une cathédrale donc quand on a une cathédrale en tête on ne travaille pas de la même façon donc la morale ici c'est le fait d'effectuer un travail qui fait sens change complètement le vécu et la satisfaction que nous en tions voilà donc pour répondre à cette question pour se rapprocher de cette question de sens nous avons parlé avec vous que la connaissance de soi est essentielle de soi et donc de sa personnalité comme je vous ai annoncé au départ je vais vous présenter l'outil MBTI qui permet d'aborder cette question et apporte un éclairage précieux par rapport à ça et non seulement parce qu'en fait dans un premier temps ce qui va vous permettre et va vous permettre de comprendre et d'écrypter comment on fonctionne dans une grande variété de situations de tous les jours donc avec les notions suivantes donc qui suis-je dans ma façon de construire mes relations avec les autres le deuxième axe de travail ça va être quelles sont les informations que je capte spontanément et auxquelles je vais me fier spontanément ce qui va définir finalement ma carte du monde puis le troisième axe c'est comment je prends mes décisions à partir de ces informations quels critères sont prépondérants quels autres sont moins ou pas considérés et enfin une fois que j'ai pris mes décisions comment je vais mettre cette décision en oeuvre et comment je réagis au changement d'objectif donc soit vous avez bien remarqué que sur chacun des axes il y a deux façons de faire donc les deux sont tout à fait valables et permettent d'arriver à exactement le même résultat c'est simplement les chemins qui sont différents et qui vont tenter de façon très particulière notre façon de faire qui sont possibles donc sur chacun de ces axes il y a deux façons de faire il y en a une d'entre elles qui est naturelle pour chacun d'entre nous l'autre est possible d'utilisation mais va demander un effort et c'est lorsqu'on utilise la première ça va nous permettre de se rapprocher de cette notion de se sentir au mieux de soi-même et toucher à cette notion de sens voilà l'autre on peut l'utiliser si les circonstances le demandent mais ça peut avoir un impact sur ma satisfaction parce que ça me demande de l'effort donc ce premier de l'analyse permet de comprendre comment je fonctionne dans différents types d'environnement et quels sont les environnements qui sont les plus confortables pour moi voilà en revanche ce n'est pas la seule information qu'on peut en tirer on peut aussi avoir un autre niveau de lecture c'est à dire que là on a découpé la personnalité en quatre choses donc une préférence parce que ça s'appelle la préférence dans le MBTI sur une dimension donc par exemple si sur la première on choisit extraversion la deuxième ça va être sensation la troisième on peut prendre le sentiment et sur la dernière ça va être perception donc dans le MBTI on fonctionne avec des lettres pour que ce soit plus simple donc ça va nous faire ESFP voilà ça va donner un type psychologique ça va nous donner un type psychologique qui nous permet de travailler sur cette question de sens et pas que donc l'ensemble des combinaisons possibles sur les quatre dimensions donne 16 types psychologiques voilà donc vous voyez affiché sur votre écran qui permet de comprendre notre signature personnelle comme je viens de le dire et ce que nous faisons pas comme personne d'autre le fait donc ça nous permet d'aborder cette question et par exemple pour les personnes qui partageraient les préférences ESFP ou particulièrement les préférences ESFP comme c'est le cas c'était le cas pour notre comptable je vous laisse définir ce que ça va donner en termes de besoins fondamentaux dans le travail et des motivations et des conditions de motivation et d'engagement donc qui permettent de toucher la notion de sens donc je vous laisse aussi suite à cette lecture de répondre à la question est-ce que finalement pour notre comptable une agence de pub pourrait convenir ou il vaut mieux qu'ils s'orientent dans une compagnie d'assurance et ensuite on va pouvoir travailler avec avec les personnes sur toutes les autres composantes en fait et thématiques de la vie professionnelle car le MBT c'est un outil qui permet d'avoir de multiples applications en fait c'est un outil de développement tout au long de carrière qui permet d'aborder comme vous voyez à l'écran une multitude de problématiques donc tels les conflits le stress la communication mon style de communication la prise de décision parce que chacun va chercher à faire en fait avec les arguments qu'il parle le plus simplement ce sont les arguments qu'il parle le plus mais si la personne elle est complètement différente il y a de fortes chances que ces arguments n'ont pas autant de poids pour elle donc ça permet de comprendre quel est mon style personnel comment j'exerce mon métier et avoir au-delà de choix tout un panel d'astuces pour le développement personnel voilà alors écoutez nous arrivons à la fin de notre exploration et en guise de conclusion je vous propose la chose suivante et notre histoire donc c'est un père qui dit à son fils voici une montre que ton grand-père m'a donnée et elle a plus de 200 ans va au magasin et montre cette montre et demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent bien te payer pour cette montre le fils y va puis il revient chez son père et lui dit oui l'horloger a proposé 5 euros parce qu'il trouve que la montre elle est vieille le père lui répond ok va voir maintenant au café donc le fils il repart il va voir au café puis il revient et dit oui il propose à nouveau 5 euros car il trouve que c'est une montre qui est vieille son père lui répond va au musée et montre-leur cette montre donc le fils s'exécute il va au musée et puis il revient et il dit ils m'ont offert un million d'euros pour cette pièce et c'est là son père lui répond je voulais te faire savoir mon fils que le bon endroit valorise le fait de ne pas être au bon endroit te fait perdre de ta valeur ceci est pour dire que face à la délinéisation des carrières les parcours atypiques génération de slasher tous ces phénomènes qui apparaissent et qui changent sans cesse la solution pérenne dans un monde du changement permanent serait certainement une vie professionnelle sur mesure qui permet d'être en adéquation avec ce qu'on est avec ce qu'on aime avec ce pour quoi on est doué aider chacun à comprendre ce qui l'anime peut l'aider à aligner sa trajectoire professionnelle à ses intérêts ses valeurs son style et gagner du temps pour ne pas partir sur des pistes qui ne sont pas pertinentes et donc gagner un bien-être personnel notamment face à des collaborateurs qui sont de plus en plus en recherche de ce graal et d'épanouissement voilà donc c'est la fin de ma présentation c'est le moment pour vous de poser les questions auxquelles je veux bien bien évidemment répondre donc vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et si vous avez des questions ou d'autres questions qui vous viennent à l'esprit n'hésitez pas à nous contacter les coordonnées s'affichent à l'écran alors je vais regarder pour les questions alors il y a une question qui arrive le TISPONG évolue-t-il avec l'émergence de nouveaux métiers alors le TISPONG évolue les échelles de métiers sont revues de façon assez régulière alors l'émergence de nouveaux métiers pose un on va dire une question différente parce que pour avoir un résultat fiable il faut comparer une base de données elle suffisamment grande d'autant plus que les métiers qui arrivent aujourd'hui ont tendance à évoluer au fil de temps à une grande vitesse par exemple le métier d'infographie ce que vous prenez il y a quelques années ce n'était pas du tout la même chose que ce que c'est aujourd'hui donc le TISPONG évolue mais surtout j'insiste et je reviens sur le fait que le TISPONG va vous donner des pistes de métiers à explorer donc ce sont des métiers qui sont représentatifs d'un ensemble de métiers et ensuite ça vous permet d'avoir une ouverture sur d'autres métiers on va dire qui sont similaires mais ce qui vous donne c'est qui vous permet de comprendre quelles sont les dimensions sous-jacentes en fait qui font que ce métier me correspond le plus donc c'est plutôt la compréhension de ces dimensions sous-jacentes qui est importante à comprendre pour faire le bon choix de métier alors je regarde pour d'autres questions comme il y a une question qui arrive ce qui est une très bonne question comment à travers le MBT aider les enseignants à être plus efficients avec leurs élèves vous savez je pense qu'il n'y a pas de solution miracle la seule solution miracle c'est une bonne connaissance de soi et compréhension que la personne en face ce n'est pas parce qu'elle est différente qu'elle ne sait pas faire c'est simplement qu'elle a des besoins différents peut-être voilà ce qui peut aider les enseignants c'est d'avoir cette compréhension de son style et de comprendre qu'en fait les enfants en face ont des styles différents comme on entend souvent dire à l'école aux enfants allez tais-toi écoute simplement juste pour vous donner un exemple si c'est un enfant qui a une préférence pour l'extraversion donc ceci sur la première dimension que nous avons vu dans le MBT donc ma façon de construire les relations avec les autres il y a deux façons de faire il y a extraversion et introversion donc si l'enfant dans sa façon innée entre en sec a une préférence pour l'extraversion en fait extraversion veut dire je construis ma pensée en parlant donc quand il se tait en fait ce qui se passe c'est que par la même occasion il arrête de réfléchir c'est pas qu'il arrête de réfléchir complètement mais en fait il n'arrive pas à processer sa pensée de la même manière donc c'est absolument essentiel de comprendre ça pour laisser vraiment à chacun le champ libre à l'expression totale de leur personnalité pour qu'ils puissent explorer ses talents et faire appel on va dire au potentiel inné que chacun en soit de façon aisée voilà donc je ne pense pas avoir balayé tous les éléments de la réponse à cette question parce que je pense que la question elle est complexe mais je pense que la réponse aujourd'hui c'est dans la connaissance de soi la compréhension de l'autre et finalement la volonté d'accepter qu'on est tous différents et que chacun a le droit d'exprimer son processus mais un jour bien sûr toujours en respect de l'autre voilà alors peut-on utiliser le strong pour des adolescents alors je ne sais pas quel adolescent parce que l'adolescence c'est une période qui est quand même assez large ce qu'on dit enfin il y a différentes questions que ça peut poser donc la première question c'est une question simplement on va dire formelle c'est qu'il y a aujourd'hui avec les nouvelles formes RGPD il y a tout un respect de la vie personnelle et je crois que ça oblige à utiliser ce type d'outils à partir de 18 ans voilà mais en préservant toutes les questions liées à la protection des données il y a un autre aspect à avoir en tête c'est qu'en fait les intérêts se stabilisent vers l'âge de 25 ans vers l'âge de 25 ans simplement le choix de métier et d'orientation et de filière est à faire bien avant donc ce qui fait qu'en fait la majorité d'entre nous ont fait le choix des fils de la filière d'études ou de métiers avant même d'avoir complètement conscience des intérêts de ses propres intérêts et en ce sens-là le strong a une valeur certaine parce qu'en fait il permet parmi les informations parmi cette connaissance et peut-être les informations conscientes que j'ai dans ma tête prendre l'information brute la structurer et c'est cette structuration qui permet de déceler quelques tendances parmi les intérêts qui ne seront pas encore eux stabilisés donc en fond cela oui c'est un outil qui est beaucoup utilisé avec les jeunes notamment dans le choix de métier parce qu'il permet de déceler des tendances alors même que le jeune n'est pas encore conscient ou n'a pas d'idée consciente et claire de ce qui l'intéresse voilà écoutez j'attends encore une minute pour d'autres questions juste pour vous dire que n'oubliez pas avant de quitter le webinaire de nous faire votre feedback en utilisant l'onglet étoile bien mais écoutez je ne vois pas d'autres questions arrivées alors ce que je vous propose à ce moment là c'est de nous quitter là si vous avez d'autres questions d'ici là vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran donc n'hésitez pas à nous les envoyer ou à nous contacter pour avoir un échange de vive voix je vous remercie tous de la participation dans ce webinaire et je vous souhaite de très beaux accompagnements et solutions en gestion de carrière merci je vous souhaite et je vous souhaite à ce moment là je vous souhaite d'autres vous avez Sous-titrage FR ?